Salut à tous et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler iPhone. On va parler iPhone 12 Pro et iPhone 12 Mini. En septembre dernier, à la sortie des derniers iPhone, je me suis orienté vers l'iPhone 12 Pro. Un iPhone avec une taille d'écran plutôt standard et aussi un format très à la mode actuellement, autour des 6 pouces. Et finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé de loin à l'iPhone 12 Mini en me disant, waouh, est-ce que ce ne serait pas un iPhone un peu old school au format un petit peu comme on a connu avec l'iPhone 5S ? Et finalement, est-ce que cet iPhone ne me conviendrait pas un petit peu mieux par rapport à ce que je recherche, mais également par rapport à mes usages ? Et donc, dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui m'a plu sur cet iPhone 12 Mini et ce qui m'a déplu par rapport au 12 Pro. Et à la fin, je vous dirai, finalement, est-ce qu'à l'avenir, lorsque Apple sortira de prochains iPhones, est-ce que je resterai sur ce format Mini ou est-ce que je reviendrai à des standards, ce qu'on retrouve actuellement sur l'iPhone 12 Pro ? Est-ce que j'ai été gêné par certaines fonctionnalités en moins ? Est-ce que j'ai été gêné par son format ? En tout cas, je vous dis tout dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Comme prévu, on va parler des différences entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Mini parce que finalement, il y en a quand même. Au-delà du format, il y a des différences de fonctionnalités, de caractéristiques techniques. On commence par l'écran parce que c'est ce qu'il y a de plus frappant. C'est exactement la même technologie d'écran que ce soit sur l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Mini. La seule différence, et vous l'avez remarqué, c'est la taille d'écran. 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Pro et 5,4 pouces pour l'iPhone 12 Mini. On n'est pas loin de 1 pouce de différence de diagonale entre ces deux modèles et je rappelle qu'un pouce mesure 2,54 cm et en diagonale, ça se ressent rapidement. Pour ce qui est de la résolution, sur ces deux iPhones, là aussi, c'est différent. Je vous affiche les deux résolutions pour ces deux appareils, mais le plus important, c'est la densité de pixels par pouce. On a une densité de pixels par pouce sur l'iPhone 12 Pro de 460, alors que sur le 12 Mini, la densité de pixels par pouce est de 476. Il ne faut pas aller bien loin dans l'analyse de ces chiffres parce que c'est très très proche. A l'œil humain, on ne voit absolument pas la différence, donc on peut considérer qu'il s'agit de la même résolution entre ces deux écrans. Toujours sur l'écran, on va parler luminosité parce que là aussi, il y a des différences. On parlera de la luminosité hors HDR. Sur l'iPhone 12 Pro, on est à 800 nits et sur l'iPhone 12 Mini, on est à 625 nits. Là, par contre, l'écart est plus important, mais franchement, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Alors peut-être qu'en plein jour, en plein soleil, il y aura un des deux écrans qui sera plus confortable, plus lisible, mais en tout cas, ici, à l'œil nu, avec une lumière normale, on ne constate pas vraiment la différence. On en a fini avec l'écran, maintenant on va parler photo-vidéo parce que là aussi, il y a pas mal de différences entre ces deux modèles. Sur les deux iPhones, on retrouve la focale dite standard et la focale grand-angle. On a vraiment ces deux optiques-là qui sont en commun entre ces deux modèles. Par contre, sur l'iPhone 12 Mini, on perd ce qu'on appelle la focale x2, le zoom x2, qui permet de manière optique de venir zoomer lors de la prise de vue et d'éviter de perdre en qualité quand on va justement effectuer ce zoom. C'est bien dommage, on en reparlera, mais ça faisait partie des choses qui me chagrinaient vraiment et je pensais que ça allait vraiment me chagriner au fur et à mesure du temps et que j'allais me dire « Waouh, mais ça me manque vraiment trop ». C'est vrai que c'est bien pratique quand on y a pris goût lors de la prise de vue. Ça permet rapidement de recadrer sans perdre en qualité quand on est par exemple sur de la photographie de rue et qu'on veut éviter un panneau qui peut rentrer facilement dans le cadre et qu'on n'a pas trop de manœuvre pour se déplacer. Voilà, la focale x2, elle peut dépanner et donc sur l'iPhone 12 Mini, on perd cette optique. Toujours du point de vue photo, on n'a pas sur l'iPhone 12 Mini ce qu'on appelle l'Apple Pro Raw. Pour ceux qui sont adeptes de la photographie, vous connaissez certainement le format RAW qui permet une plus grande latitude dans la retouche de photos, principalement en post-production, ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup plus de possibilités de retouches sans pour autant perdre en qualité. Vous le savez peut-être, il vaut mieux éviter de retoucher une photo en JPEG et préférer la retoucher quand elle est au format RAW pour éviter de perdre en qualité et d'avoir vraiment plus de profondeur, plus de possibilités dans la retouche. Ici, sur l'iPhone 12 Mini, il n'y a pas ce format. Et enfin, du point de vue vidéo, sur l'iPhone 12 Mini, il y a le mode Dolby Vision, donc la colorimétrie améliorée proposée par Dolby. Par contre, cette amélioration colorimétrique est disponible seulement à 30 images par seconde sur l'iPhone 12 Mini, alors que sur l'iPhone 12 Pro, cette amélioration colorimétrique est disponible en 30 images par seconde, mais également en 60 images par seconde. Donc là, il y a une légère différence. Encore une fois, si vous n'êtes pas quelqu'un qui filme de manière très professionnelle, qui vraiment a envie d'aller très très loin, surtout dans l'aspect colorimétrique, bon, ça ne va pas vous gêner forcément. Mais bon, c'est quand même une différence à noter. Enfin, et ça a beaucoup fait parler, du point de vue batterie. Entre ces deux iPhones, forcément, il y a des différences, puisqu'il y a des différences de gabarits. Il est plus facile de loger une batterie plus grande sur l'iPhone 12 Pro que sur l'iPhone 12 Mini. Et là-dessus, Apple, on le connaît assez bien, communique assez peu. En tout cas, sur leur site officiel, impossible de trouver des chiffres sur la capacité de la batterie entre ces deux modèles. Il a fallu fouiller un petit peu sur Internet, pas longtemps, je vous rassure. Pour trouver que sur l'iPhone 12 Pro, on retrouve une capacité de batterie égale à 3687 mAh, contre 2815 mAh sur l'iPhone 12 Mini. Et là, encore une fois, on est presque à 1000 mAh de différence entre ces deux modèles. Et vous vous en doutez forcément, il y a de grandes chances que ça se fasse ressentir. Mais on va en reparler. On continue du point de vue des capteurs, parce que ces différents iPhones sont composés de pas mal de capteurs. Et sur l'iPhone 12 Mini, on perd ce qu'on appelle le LiDAR, qui est présent sur l'iPhone 12 Pro. Qu'est-ce que c'est que le LiDAR ? C'est un capteur qui améliore les performances pour tout ce qui est réalité augmentée. Alors, ça ne veut pas dire que sur l'iPhone 12 Mini, vous ne pourrez pas faire de réalité augmentée. Mais ça veut dire tout simplement que l'iPhone 12 Mini sera moins précis pour placer les objets dans votre univers. Et que par exemple, si vous êtes sur l'application, je ne fais pas Ikea, et que vous sélectionnez une lampe, et vous voulez voir si elle colle avec la décoration de votre intérieur, dans votre salon par exemple, la lampe, elle s'affichera moins précisément dans votre intérieur. Il y aura peut-être des petits loupés, si vous avez un intérieur un peu particulier. Là où l'iPhone 12 Pro, avec son capteur LiDAR, aura des capacités, une précision, une fiabilité vraiment supérieures. Donc forcément, si dans vos usages, le LiDAR et votre envie de faire de la réalité augmentée est assez élevée, forcément, ça peut poser problème sur l'iPhone 12 Mini. Côté processeur, on passe rapidement, parce que c'est exactement le même processeur. Il s'agit du processeur A14 Bionic. Et enfin, parlons taille, parlons format. Et je vais vous afficher la hauteur et la largeur pour ce qui est de ces deux iPhones. Au niveau de l'épaisseur, c'est exactement la même. Il s'agit d'une épaisseur de 7,4 mm. Et par contre, au niveau du poids, on a quand même une plutôt grosse différence, puisqu'on retrouve un poids de 187 grammes sur l'iPhone 12 Pro contre 133 grammes sur l'iPhone 12 Mini. Et là encore, pratiquement plus de 50 grammes d'écart entre ces deux modèles. La différence est assez flagrante. Et c'est vrai qu'en main, on sent très clairement la différence. Et c'est plutôt agréable, du point de vue du 12 Mini, de ressentir la légèreté que les constructeurs cherchaient vraiment à l'époque. Retrouvez finalement des smartphones plus légers, plus faciles à prendre en main et surtout moins lourds dans la poche. J'en profite maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques techniques entre ces deux iPhones pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Il s'agit de Intego, une société qui propose des antivirus, que ce soit pour PC et pour Mac. Si vous avez regardé une de mes anciennes vidéos, vous avez certainement vu qu'à l'époque, je vous parlais du système antivirus Intego pour Mac. Et aujourd'hui, Intego a sorti un antivirus pour Windows avec toute une suite d'outils de protection. Je vous laisse en bas de la vidéo, dans la description, un lien qui vous permettra d'avoir 75% de réduction sur ce nouveau service antivirus proposé par Intego. Attention, c'est une offre limitée. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce système antivirus Intego si vous êtes intéressé par un système antivirus pour votre PC Windows. Bon, et ça y est, j'espère que je ne vous ai pas perdu. On a fait le tour rapidement. J'ai essayé en tout cas des caractéristiques techniques de ces deux iPhones. Si vous voulez regarder plus précisément les différences et revoir l'intégralité des chiffres que j'ai pu donner, je mets directement en description le lien vers le comparatif sur le site officiel d'Apple. Comme ça, vous avez toutes les infos. Et vous pouvez même comparer avec l'iPhone 12 et non pas juste l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Mini. Vous avez les trois gammes d'iPhone et vous pouvez, dans ce cas-là, comparer. Bon, et maintenant, on va parler de ce que j'ai aimé sur cet iPhone 12 Mini. Tout simplement, et vous l'avez certainement compris dès le début de la vidéo, son format. Ah bah, c'est clair, son format est beaucoup plus compact. C'est extrêmement agréable de l'avoir déjà en main. Mais également, quand on le transporte dans la poche, on a beaucoup, beaucoup moins l'impression d'avoir une espèce de plaque, plaque géante dans la poche. C'est beaucoup plus discret. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable. Pour ce qui est également de la prise en main, j'étais vraiment fan, moi, à l'époque de l'iPhone 5, 5S et l'iPhone SE modèle 2016. C'était très agréable de pouvoir utiliser l'iPhone à une main. C'est d'ailleurs ce qu'Apple vantait, de pouvoir balayer son pouce du bas de l'iPhone, de l'écran de l'iPhone, jusqu'à l'autre bout, dans la diagonale de l'écran de l'iPhone. Vraiment, le pouce pouvait se balader sur toute la surface de l'écran. Et là, on a vraiment l'impression de retrouver ce concept. Et je dois dire que ça fait plaisir, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre mon iPhone à deux mains et effectuer des manipulations. Voilà, moi, je n'ai pas des mains de géant, mais bon, voilà, c'est quand même plus agréable de pouvoir parcourir l'écran avec une seule main, avec son pouce, par exemple. Ce que j'ai également aimé, c'est que finalement, il hérite de beaucoup de choses, de l'iPhone 12 Pro, en tout cas, ce que je trouve comme étant les fonctionnalités les plus utiles pour moi, dans mon quotidien, dans mes usages. Il ne manque pas grand-chose. C'est vrai que, pour ce qui est du capteur LiDAR, voilà, c'est sympa de l'utiliser de temps en temps, mais bon, ce n'est pas, dans mes usages, quelque chose que j'utilise au quotidien. Il s'avère que l'optique x2, ben voilà, j'ai réussi à m'en passer. Quand je prends des photos, il m'arrive parfois de faire quand même un léger recadrage en zoom numérique. Donc, il y a une très légère perte de qualité. Bon, j'essaye de ne pas trop en abuser pour ne pas que ça détériore trop la qualité de la photo. Mais voilà, j'arrive à me dépatouiller. C'est clair que si demain, Apple sort un iPhone 13 mini Pro, pourquoi pas, avec une troisième optique, ça sera plus confortable, mais ce n'est pas réellement quelque chose qui va me bloquer. Et enfin, ce que j'ai aimé, c'est que dans mes usages multimédia, donc qui sont la photo, la vidéo, la lecture de contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pas de jeu. Eh bien, franchement, je m'attendais peut-être à être gêné du fait de l'écran vraiment plus petit. Et je me suis dit, bon, est-ce que je vais prendre autant de plaisir à consulter ce genre de contenu ? Ou est-ce que ça va me bloquer ? Et finalement, non, ça ne me bloque pas tant que ça. Je prends toujours autant de plaisir à consulter des choses sur cet écran. Et même à regarder parfois des films, ce n'est pas dérangeant. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas de problème de vue particulier, mais je sais que pour certains, ça peut choquer. Surtout quand on passe, par exemple, d'un iPhone 12 Pro Max à un iPhone 12 mini. J'imagine qu'eux vont être complètement choqués de la petitesse, de la taille de l'écran. Moi, à l'inverse, c'est sûr que si je vois quelqu'un avec un iPhone 12 Pro Max, je vais lui dire, mais bon, tu l'arranges quand ta tablette, quoi ? Il y a un problème. Donc, voilà. Après, ça dépend des personnalités, ça dépend des affinités de certains ou pas. Et donc, moi, dans mon cas personnel, ça ne m'a pas gêné. Ça ne m'a pas changé mes habitudes d'utilisation. Bon, et cette fois-ci, il faut en parler. Ce qui m'a moins plu sur cet iPhone 12 mini, c'est parti. Bah, très clairement, je n'en ai pas parlé pour l'instant ou en tout cas très rapidement dans l'explication des caractéristiques techniques et des différences entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 mini. C'est très clairement la batterie. Là où avec l'iPhone 12 Pro, en fin de journée, je me retrouvais en règle générale avec 40-30% de batterie après une journée classique. Ici, avec l'iPhone 12 mini, c'est beaucoup plus compliqué. Ah bah oui, c'est beaucoup plus compliqué parce que je me retrouve la plupart du temps avec entre 10 et 15% de batterie à la fin de la journée. Et pourtant, je ne suis pas un mordu non plus du téléphone portable. Je ne suis pas tout le temps dessus. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Et encore, je me dis que la plupart du temps, je travaille en télétravail. Je ne suis pas retourné encore vraiment dans les transports en commun comme ça va être le cas à la rentrée. Et je me dis justement qu'à la rentrée, là où je me retrouverai dans les transports, ça sera beaucoup moins facile de pouvoir me brancher ou me recharger rapidement, alors qu'à la maison, c'est possible. Donc, dans les transports, ça risque d'être plus compliqué. Et c'est vrai que c'est là, pour moi, le gros point faible de cet iPhone. J'avais cru voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, certains qui avaient testé l'iPhone 12 mini, qui disaient, bon, il faut relativiser, ce n'est pas si dramatique que ça. J'espérais les croire. Je voulais qu'ils disent, je ne dis pas la vérité, mais voilà, je pensais vraiment que ce n'était pas si grave que ça. Et il s'avère que c'est quand même vraiment compliqué. Il faut absolument, pour être rassuré, avoir une batterie avec soi. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, Apple a annoncé et a sorti cette semaine, la semaine où je tourne cette vidéo, une batterie externe. Une batterie externe qui se connecte en MagSafe, qui coûte un petit peu plus d'une centaine d'euros, mais qui peut être là un atout indéniable sur cet iPhone 12 mini. Car à l'inverse des coques batterie qu'Apple nous sortait avant, ici, on a une batterie qu'on vient directement coller en MagSafe à l'arrière de l'iPhone. Et on peut continuer d'utiliser le téléphone de manière plutôt compacte, avec une certaine bosse à l'arrière de l'iPhone. Mais voilà, ça reste quand même très portable. Et ça permet vraiment de donner un second souffle à la batterie de cet iPhone 12 mini, qui est vraiment à la peine. En fin de journée, il m'arrive très souvent de le mettre à charger, pour éviter qu'il tombe trop dans les bas-fonds de la batterie, vers 20h, 21h, pour espérer tenir assez facilement jusqu'au coucher vers 23h. Donc voilà, sur le point de la batterie, c'est pas rédhibitoire, parce que, voilà, si vous avez une batterie, l'habitude d'utiliser une batterie externe, ça le fera, vous serez rassuré. Par contre, si vous n'avez pas de batterie externe, et que vous voulez prendre un iPhone 12 mini, attention, prenez vos précautions, parce que vous pouvez très rapidement vous faire surprendre par cette autonomie, vraiment, vraiment à la légère, par rapport à l'iPhone 12 Pro. Forcément, on en avait parlé, pratiquement 1000 mAh de différence entre les deux capacités batterie de ces deux iPhones, ça se fait ressentir à un moment ou un autre. Et maintenant, en guise de conclusion, je vais vous donner finalement ma préférence entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro. Est-ce qu'à l'avenir, parce qu'on va éviter de changer pour la troisième fois de smartphone dans la même année, est-ce qu'à l'avenir, quand Apple sortira ses prochains iPhones, est-ce que je repartirai sur un modèle un peu plus classique, ou est-ce que je resterai sur ce format compact de l'iPhone 12 mini ? Bon, il n'y a pas de roulement de tambour. Finalement, j'ai beaucoup aimé ce format compact. Je ne me vois pas revenir en arrière avec un iPhone plus grand. Vraiment, du point de vue du format, ça m'a vraiment totalement plu. Il n'y a aucun débat à ce niveau-là, en tout cas, moi, personnellement. Par contre, c'est vrai que du point de vue batterie, j'aimerais bien qu'Apple réussisse, j'imagine que ce n'est pas simple, à mettre une batterie quand même plus grosse sur cet iPhone, pour qu'on puisse au moins se rapprocher un peu de l'autonomie de l'iPhone 12 Pro, parce que là, c'est vraiment gênant. S'il n'y a pas de batterie externe, c'est gênant. Bon, et puis si, à l'avenir, ils peuvent nous coller une troisième optique, comme je l'ai dit, sur cet iPhone 12 mini, enfin, sur du coup, l'iPhone 13 mini, pourquoi pas ? Ça sera toujours sympa à prendre. Mais s'ils ne le mettent pas, ce n'est pas grave. En tout cas, pour moi, ce n'est pas grave. J'imagine, pourquoi pas, Apple sortir un iPhone 13 mini Pro, 13 Pro mini plutôt. Je ne sais pas si vous, vous y croyez, mais je pense que moi, ça me plairait bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, à les laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos et à lâcher un petit pouce bleu pour la soutenir. Ça fait plaisir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada